Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier comment réaliser un effet maquette avec le logiciel gratuit Photofiltre. Pour cela nous avons pris Photofiltre dans sa version 7.0.1, mais si tu as des versions antérieures, en faisant les mêmes manipulations, tu peux faire le même effet maquette. L'effet maquette s'appelle la technique Tile Shift. C'est une technique qui est souvent utilisée par les photographes ainsi que les cinéastes. Tu mets le son de ton ordinateur parce que dans les démonstrations à venir, il n'y aura plus de texte écrit. La photo que tu choisis pour faire ton effet maquette peut être n'importe quelle photo, mais si possible, ça serait bien si elle a des plans distincts et s'il y a un certain nombre de détails, le plus grand nombre de détails possible. Mais encore une fois, avec n'importe quelle photo, tu peux faire un effet maquette. Voici une photo qui n'a pas d'effet maquette. Il s'agit d'un petit village de Croatie que j'ai pris en photo lors d'un de mes voyages. Et cette même photo faisant l'objet d'un effet maquette, voilà ce que ça donne. C'est tout à fait extraordinaire. L'œil est attiré inévitablement vers la partie centrale représentée par le bout de mer et les bateaux. Tout le reste est flouté, ce qui fait que l'œil ne s'y attarde pas. Et c'est ça l'intérêt de l'effet maquette. Je te le remets. Original, photo classique, effet maquette. Voilà, maintenant nous allons voir comment réaliser cet effet. Alors, je vais enlever les photos de démonstration. Voilà. Tu vas dans Fichier, Ouvrir. Au niveau de ton disque, tu choisis le dossier dans lequel se trouve ta photo. Ici, c'est ce dossier-là. Et tu cliques sur la photo que tu veux modifier en effet maquette. C'est celle que l'on a vue tout à l'heure. Il va falloir augmenter maintenant le contraste de ta photo. Tu vas dans Réglages, Luminosité, Contraste. Dans la fenêtre qui s'ouvre, tu vas trouver une position neutre, 0%. Tu augmentes le contraste jusqu'à environ 70%. Voilà, 70%. Et tu cliques sur OK. Ceci étant fait, maintenant il va falloir que tu interviennes sur la saturation. Pour cela, tu vas aller, toujours pareil, dans Réglages. Voilà. Tu cliques. Tu descends sur Teint Saturation. Et tu as donc la fenêtre qui va présenter 0%, valeur nulle. Et tu montes progressivement jusqu'à la valeur de 65%. 65%. Voilà. Et tu cliques sur OK. Tu vois, ce n'est pas bien difficile. Et la suite n'est pas davantage plus difficile. Maintenant, on va isoler la partie de la photo que l'on veut mettre en valeur par l'effet maquette. Ici, ça va être la mer, les bateaux et un petit peu autour. Pour que les bâtiments, le haut de la forêt et le ciel soient floutés. Et que le quai en avant soit également flouté. Pour cela, tu vas dans l'outil Lasso. Tu cliques. Et c'est parti. Tu cliques avec le clic gauche de ta souris. Tu maintiens le clic gauche de ta souris. Tu ne le lâches pas. Et après, tu balades ta limite. Le but est donc de faire une délimitation assez imprécise volontairement. Tu ne dois pas faire des lignes droites. Parce que si tu fais des lignes droites, on verra trop la différence. Donc, tu vois, je vais, je vais, je viens, je ne monte pas trop haut parce que mon objectif, c'est l'eau et les bateaux. Ici, je redescends un petit peu. Voilà. Là, je vais un petit peu sur l'eau et non pas sur le quai pour que tout ça soit gentiment délimité et assez mal délimité volontairement. Tu vois, mais là, je ne m'éloigne pas du quai parce que je veux que ce soit le quai qui soit flouté. Donc, voilà, c'est comme ça que tu vas faire. Ici, par contre, je vais remonter directement à la verticale parce que je veux que ça aille jusqu'au bout. Et voilà, ma sélection est maintenant terminée. Maintenant, tu vas rendre floue la partie que tu n'as pas sélectionnée. Alors, pour cela, tu vas dans Sélection. Tu cliques sur Inverser. Et la partie que Photofilte va maintenant considérer, c'est cette partie haute et cette partie basse qui n'a pas été sélectionnée. Pour cela, tu vas maintenant dans Filtre, Effet d'optique, Flou Gaussien. À ce niveau-là, tu règles sur 2 rayons, 2 pixels. Et tu fais OK. Tu constates que la partie supérieure et la partie supérieure sont devenues floues. La partie du centre, elle n'a pas bougé. Quand tu feras des essais, si tu trouves que 2 ne floutent pas suffisamment, tu pourras mettre 3, voire 4. À partir de là, si tu n'es pas satisfait du résultat, tu changes tout simplement les réglages. Maintenant, on va adoucir la frontière entre la partie floutée et la partie qui ne l'est pas, pour ne pas qu'elle soit trop nette, que cette frontière soit elle-même atténuée. Pour cela, tu vas dans Sélection, Tout sélectionner, voilà. Il faut maintenant atténuer la jonction entre la partie floutée, ici, et la partie nette du centre, que l'on voit là. Tu vas dans Filtre, Atténuation, et tu vas sur Adoucir, et on constate très nettement que la jonction entre le flou et le non-flou s'est bien dissipée et atténuée. L'effet maquette est maintenant terminé. Il faut enregistrer ta photo dans le dossier de ton choix. Pour cela, ce n'est évidemment pas bien compliqué. Tu fais Fichier, Enregistrer sous. Ici, tu cherches le dossier pour enregistrer ta photo, et tu donnes un nom à ta photo. Tirer du 6, 0,1, et tu fais Entrée. OK. Ton effet maquette est terminé. On va rappeler la photo originale et la photo avec l'effet maquette pour voir les résultats. Je ferme donc cette photo, je rouvre, je rappelle ma photo originale. En cliquant sur la photo, voilà, et je rouvre l'effet maquette que l'on vient de faire ensemble, qui est celle-ci. Donc, voilà l'effet, voilà la photo originale, et l'effet maquette que l'on vient de faire. C'est tout à fait réussi. Original, où l'œil se balade sur l'ensemble de la photo, effet maquette, où l'œil est attiré indéniablement vers le milieu de la photo, par l'effet flouté et les couleurs renforcées. Ce tutoriel d'effet maquette par Photofitre est maintenant terminé. Rendez-vous au prochain tutoriel. Au revoir. Sous-titrage ST' 501